Le Royaume du Lesotho est un pays très montagneux dans le sud de l'Afrique. De fait, c'est l'état noir indépendant le plus au sud, et il est entouré complètement par la république sud-africaine, le pays de l'Apartheid. Le Lesotho s'est appelé Bazutoland du temps du protectorat britannique qui a duré une centaine d'années. En 1966, il est devenu indépendant. Le pays s'étend sur quelques 31 000 km² et regroupe un million d'habitants. Toutefois, sur ce total, près de 117 000 personnes, surtout des hommes, sont habituellement hors du pays, employés en Afrique du Sud, dans les mines d'oeuvre ou autres formes de travail. Le manque d'eau est un problème dans certaines régions du Lesotho. Ce n'est pas le cas au pied des montagnes ou dans les régions montagneuses du nord-ouest. À une altitude qui va de 1800 m à 3600 m, les rivières coulent toute l'année et les précipitations sont en général abondantes. Mais la pluie vient en général dans les montagnes sous forme d'orages torrentiels qui emportent le sol, ce qui crée des problèmes d'érosion. On trouve un meilleur sol dans les plaines du Sud-Ouest, mais cette région souffre de longues saisons sèches, ainsi que de sécheresses périodiques. La vie est vraiment très dure pour les fermiers lorsque l'eau se fait rare. Comme les hommes travaillent dans les mines d'Afrique du Sud, c'est aux femmes qu'ils reviennent de s'occuper de presque tout à la ferme. Et l'une de leurs tâches est justement d'aller chercher de l'eau à des distances énormes. Ces points d'eau sont déjà fort éloignés, mais si l'on sait qu'ils sont souvent très mal protégés des sources de pollution, on se rend compte que cette eau si rare est aussi dangereuse pour la santé. C'est l'un des nombreux problèmes concernant l'eau qui rendent la vie si difficile à la campagne, dans certaines parties du Lesotho, que les habitants sont tentés de partir pour la ville. Mais il y a peu d'offres d'emploi en ville. Le gouvernement préfère donc voir les fermiers rester à la campagne. Il faut donc essayer de résoudre les problèmes d'approvisionnement d'eau. Nous voici sur la route du village de Panseng, dans le district de Mohales-Hok, pour une réunion avec un représentant du Bureau d'amélioration des communautés. C'est Mlle Mokachan qui est venue parler au village Oudan d'un projet. Un projet de construction qui pourrait permettre d'amener au village de l'eau pure en abondance. Mais pour cela, il faudra une contribution financière du village, ainsi que la prise en charge des travaux. Il faut de l'argent et des bras solides. La jeune femme explique que le gouvernement est prêt à investir 22 000 dollars dans ce projet, c'est-à-dire le coût des études préliminaires, des matériaux et de la main-d'oeuvre qualifiée. Le village, lui, devra se charger de la main-d'oeuvre non spécialisée et fournir une somme de 8 000 dollars environ. Avec cela, on peut obtenir une source d'eau pure pour les 500 familles du village. Le plan est discuté à fond, et même si le rencontre ici est là un peu de scepticisme, la grande majorité des gens est favorable à l'accomplissement du projet. Les techniciens du transport suivent de près l'hydrogéologue qui a déterminé l'emplacement du forage. Les techniciens du transport vont préparer le tracé de l'acduque. Il y aura une pompe éolienne sur le puits de forage pour permettre de faire monter l'eau jusqu'au réservoir. Dès que les techniciens des transports ont fini, l'équipe de forage se met au travail. On trouve une nappe phréatique à 150 mètres de profondeur, ce qui est immédiatement signalé au gouvernement. Le reste des matériaux nécessaires à la construction est alors acheminé au village et on peut immédiatement commencer à creuser la tranchée où l'on fera passer la conduite. On trouve une nappe phréatique à 150 mètres de profondeur, ce qui est immédiatement signalé au gouvernement. Le reste des matériaux nécessaires à la construction est alors acheminé au village et on peut immédiatement commencer à creuser la tranchée où l'on fera passer la conduite. La conduite principale, à 5 centimètres de diamètre, tandis que les conduites d'embranchement et de distribution sont de moindre diamètre. Et il y aura un nouveau point de repère au village, la pompe éolienne qui amènera l'eau au réservoir. Sous-titrage Société Radio-Canada La toilette sera tellement plus facile maintenant et il n'y aura plus de maux de tête après avoir porté des seaux pendant des kilomètres et des kilomètres. Le projet a certainement prouvé aux villageois que la combinaison du travail personnel, d'une bonne organisation et de l'aide du gouvernement est très efficace. C'est vraiment un événement à célébrer au village. C'est vraiment un événement à célébrer. C'est vraiment un événement à célébrer. Mais voici que c'est arrivé et jamais plus la vie quotidienne ne sera pareille. L'arrivée de l'eau au village encourage maintenant les habitants à se lancer dans d'autres projets d'aménagement. Comme la construction d'un barrage par exemple. Ceci permettra de conserver l'eau de pluie ainsi que les excédents d'eau du réservoir. Cette eau pourra abreuver la terre et les animaux. Elle pourra aussi enrayer l'érosion. Les longues sécheresses ne sont plus maintenant une menace constante à Pantseil. Ils se sentent beaucoup plus indépendants. Et les possibilités nouvelles d'irrigation leur permettent d'envisager une plus grande productivité. C'est d'ailleurs en accord avec la politique de développement et d'indépendance économique du gouvernement. L'entretien des maisons est grandement facilité. Recouvrir de torchis est assez ennuyeux. Mais si en plus on doit aller chercher de l'eau pour faire le mélange ou le mortier pour poser les briques, cela devient épuisant. L'abondance d'eau L'eau amène donc une vie plus agréable dans un cadre rénové, ainsi qu'une meilleure santé et une plus grande productivité. C'est l'un des aspects que prennent les efforts d'amélioration de la vie d'Irmuro au Lesotho. Des projets de ce genre ont permis d'amener l'eau dans 500 villages pour 160 000 personnes. C'est ainsi que l'on encourage les habitants des campagnes à y aimerrer, au lieu de se diriger vers les villes où les attendent des todis surpeuplés. Grâce à la planification et à l'enthousiasme suscité par les programmes d'auto-assistance, le royaume du Lesotho peut offrir un avenir plein de promesses à ses habitants. Le royaume du Lesotho peut offrir un avenir plein de promesses à ses habitants. Le royaume du Lesotho peut offrir un avenir plein de promesses à ses habitants. Sous-titrage ST' 501